Je m'appelle Sarah Coupemal et je suis la meilleure coiffeuse de tout Brookhaven. D'ailleurs j'ai reçu un certificat, je viens de finir mon école et je viens d'ouvrir mon premier et non pas mon dernier salon de coiffure. Donc je vous invite tous à Brookhaven pour venir faire une petite coupe chez moi, ne vous inquiétez pas, ça ne coûte pas trop cher et le travail est toujours très bien fait. Ah, des clients peut-être bien. Bonjour. Bonjour. Eh madame ? Oui, oui, vous voulez une petite coupe ? En fait moi ça fait depuis 5 ans que je garde mes cheveux longs, du coup je voudrais avoir des soins supplémentaires. Genre pour que ce soit bien lisse et tout. Ah oui, et un petit soin des jaunisseurs aussi, parce que je vois que c'est quand même pas mal jaune dans vos cheveux, vous avez un beau blond mais il faut un peu rafraîchir tout ça. Non, moi je suis fan de Dragon Bonzel, genre je suis super viril et tout, comme eux, du coup j'aimerais bien garder la couleur jaune quoi. D'accord, et pour vous monsieur ? Eh bien pour moi je serais garder ses cheveux mais couper un tout petit peu les pointes. D'accord, d'accord, bah écoutez, bah vous monsieur venez avec moi, je me présente, Sarah coupe mal et je coupe hyper bien les cheveux, venez. Installez-vous ici monsieur Dragon Ball Z, voilà. Étendez-vous de tout votre corps musclé sur cette table. Détendez-vous, ah, excusez-moi, je me suis trop dépendu. Oh c'est ça, c'est ça, donc cette petite odeur, vous inquiétez pas, c'est pas grave, on a des ventilations ici, ça va aspirer. C'est le parfum de la virilité. Ah c'est donc ça l'odeur de la virilité, d'accord. Oui. Appuyez fort sur votre muscle F. Mon muscle quoi ? Votre muscle F. Ça marche pas, je crois que c'est bugué. D'accord, ok c'est pas grave, je vais juste rincer le bout de votre queue de cheval. C'est un petit peu du méta, ceux-là. En fait, c'était le muscle E, il faut lire le règlement. Ok, d'accord, ben regarde, voilà, petit, nettoyez tous ses cheveux, voilà, votre blond. C'est glacé, mais je suis viril moi. Ne t'inquiétez pas, c'est normal, c'est pour, pas que vos cheveux ils ont trop chaud quoi. Parce que s'ils sont trop chauds, ben, ils suent après, c'est un peu compliqué, après vos cheveux ils puent, donc faut pas les laver avec le chaude. Conseil de coiffeuse. C'est des enfants qui suent, vous regardez comme je suis fort là. Ah oui, vous êtes trop fort. Ok, bon, on va couper l'eau, voilà, hop, c'est bon, vous pouvez vous enlever, monsieur, on va aller, on va se mettre juste là, devant le miroir, pour que je m'occupe de votre petit brushing. Alors, asseyez-vous là, je vais vous faire un brushing. Alors, on va enlever cette queue de cheval horrible, avec cet élastique violet, là, ça ne vous voit pas tout le violet à votre teint, je trouve quand même, monsieur. Alors, alors, on va... Alors, je vais prendre ça... Bon, vous voyez que je ne voulais pas toucher à vos cheveux, mais bon, on va quand même mettre un petit soin des jaunisseurs, parce que là, ça ne va pas du tout. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez un jeudi rendu. Ok, alors, on va travailler un peu là-dessus. Ok, je vous mets le petit sans-point des jaunisseurs. Ok, là, pas touché. Par contre, comment vous expliquez ça ? J'ai essayé de couper votre élastique, mais en fait, je vous ai coupé la queue de cheval, du coup, elle est tombée, malheureusement. Quoi ? Non, là, ça ne va pas se faire, là, je vais m'énerver, écoutez-moi bien, là, je prends ma grosse voix envers vous, là. Faites-moi bien, je vais m'énerver, je vais commencer à casser tout votre magasin, vous avez bien compris ? Maintenant, vous allez faire votre nécessaire pour réparer cela, sinon je vais m'énerver ! Mais regardez, en plus, comment vous dire que le shampoing déjaunisseur, c'est un petit shampoing violet que l'on met sur les cheveux blonds, pour qu'en fait, il déjaunisse, puisque le violet, vous le savez, il combat le jaune. Et du coup, là, il a un peu trop combattu le jaune, et du coup, vos cheveux sont restés violés, malheureusement. C'est combattu, t'as vu que c'était un combat de Pokémon ou quoi ? Ouais, c'est un peu comme si c'était Pikachu qui se battait contre Grouta de Morve, et c'est Grouta de Morve, là, pour le coup, qui a gagné, malheureusement. Ousmo Gogo, un peu comme vous voulez. Mais c'est ton cerveau, le Grouta de Morve ! Ah, c'est pas très gentil, monsieur, calmez-vous quand même, ça arrive, c'est son... Mais non, je vais pas me calmer, moi, je vais tout péter, je te le dis, moi, la calotte de Seymour ! Vous savez, les cheveux, c'est imprévisible, on sait jamais comment ils peuvent réagir. Là, pour le coup, vos cheveux vont très mal réagir, ça arrive, mais vous inquiétez pas, au bout de quelques shampoings, le jaune va revenir, peut-être. Et du coup, vous inquiétez pas, et pour la queue de cheval, il faut mettre des extensions, monsieur. On va mettre des extensions. Mais vous inquiétez pas, vous êtes très beau comme ça. Ah, monsieur, à côté, là, qui regarde, ça lui va bien, monsieur ? Il est vraiment très, très, très moche. Comment ça, vous le voyez dans la rue, vous le péche ou pas ? Non, 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 il est très moche. Mais la question, c'est... Mais après, il apprécie les totalis spices. Ah bah voilà, parfait, c'est parfait. Mais du coup, la question, c'est, est-ce que vous l'auriez pécho déjà avant avec son ancienne coupe ? Non. Voilà, il faut avoir le bon côté des choses. Mais toujours, là, je le pécho toujours pas. Mais est-ce que c'est pas un upgrade dans sa chevelure ? Non, non, là, c'est déjà le upgrade, là, on tombe très bas. Ah, merde. Mais écoutez, monsieur, moi, ce que je vous propose, je vais vous donner un bon. Comme ça, vous pouvez revenir ici et je vous ferai un code promo de 50% sur votre prochaine arrivée ici, au salon. Il faut payer, monsieur. Ah, je dois rappeler la police, il s'est barré sans me payer, il est fou, lui. Ah, bon, du coup, c'est à votre tour, monsieur. Je suis obligé de faire quand même, vu le résultat, j'ai pas trop envie. Mais si vous inquiétez pas, c'était l'échauffement, c'était mon premier client, maintenant je suis parée. Ok, vous inquiétez pas, asseyez-vous juste là de vos miroirs, on n'a pas besoin de laver vos cheveux, c'est juste pour couper les pointes. Ok, alors, BabyD, vous vouliez couper les pointes. Les pointes, oui. D'accord, mais vous inquiétez pas, je m'occupe de cheveux, je vais vous faire un upgrade. Vous savez c'est quoi les pointes ? Vous savez c'est quoi ou pas les pointes ? Oui, bien évidemment, c'est au niveau, on va regarder juste là, comme ça, hop, tchac, tchac, et voilà, et bien c'est comme ça, je vous ai coupé les pointes. Qu'est-ce qu'il se passe, monsieur, votre beauté vous plaît-elle à ce point-là ? Mais comment ça ? C'est très beau comme ça, j'aime beaucoup, on dirait un peu X-Man, en moins beau quand même. Madame, les pointes c'était le bout, là c'est pas le bout, là, c'est le mauvais bout. C'est n'importe quoi, arrêtez d'essayer de m'apprendre mon métier, les pointes c'est au niveau de la racine. Alors, Madame, les pointes c'est l'autre bout de la racine, ce n'est pas à ce point-là. Mais il y a deux pointes, monsieur, sur un cheveu, la pointe intérieure et la pointe extérieure. La pointe intérieure c'est celle qui est au niveau de votre crâne, j'ai très bien compris ce que vous vouliez, monsieur. Mais non, c'est la pointe extérieure du crâne. Ah bah ça fallait le dire avant. Mais c'est apologique, les pointes. Mais c'était apologique, les pointes. Vous n'allez pas chipoter pour si peu, c'est bon, vous avez trois poils de cul sur la tête, là. Mais là, je vais devoir partir en Turquie, je vais devoir faire une GMT, là. C'est pas possible, je ne peux pas. Vous avez voulu faire des implants capillaires, pourquoi ? Alors que vous pouvez porter une perruque, c'est très à la mode en ce moment, les perruques en plus. Mais ça n'était pas, mais ça n'était pas une perruque. Bah je peux vous coller une perruque avec genre de la superglue sur la tête. Mais c'est hors de question, ça pique. Bah restez chauve, ça vous va bien, regardez. Mais c'est pas possible. Regardez-vous dans le miroir, vous avez l'air heureux. Mais Brad Pitt, je n'aurais jamais Brad Pitt. Mais vous savez, à un moment donné, Brad Pitt, il était chauve aussi. Mais c'était pas chauve comme ça. Oui, bon, bah écoutez, dans trois mois, ça aura poussé un petit peu. Mais un petit peu, c'était pas assez. Je vais pousser la queue de cheval pour qu'il me l'attire. Là, il pourra vous tirer par autre chose, par contre. Enfin, quoi que, encore, là, je ne suis pas sûre. Vous voulez que je coupe ça aussi ? Couper quoi ? Non, rien. Bah écoutez, ça fera 69 dollars, s'il vous plaît. C'est mon collègue qui a l'argent. Et puis quoi encore ? Je n'ai pas d'argent. Comme ça, vous n'avez pas d'argent ? Mais je n'ai pas d'argent, c'est mon collègue qui devait me l'offrir. Mon talent n'est pas gratuit, savez-vous que je suis la meilleure coiffeuse de Brookhaven ? Bah, cela se voit, vraiment. Ah oui, merci bien de remarquer mes talents d'artiste capillaire. Ce que vous voulez, c'est que vous faites de la pub et que vous ne me faites pas payer. Ah, c'est intéressant, vous êtes influenceur ? Non. Non ? Ok, bah ça me va quand même. Ok, bah faites-moi une pub sur Instagram, vous faites un joli selfie et vous me faites de la pub. Moi, ça me va très bien. D'accord ? Oui, madame, j'accepte cela. D'accord. Je ne peux pas accepter ça. Bah, bien sûr, vous acceptez, mais bien évidemment. Et avec plaisir. Avec plaisir, oui. C'est madame comment déjà ? C'est madame Sarah Kupemal. Oui, bah, je comprends d'oublier votre nom. Quoi ? Et je coupe très bien, d'accord ? Oui, exactement, oui, oui. Oui, vous rasez très bien. Ah oui, totalement. Mais pas coupé. Bonne journée à vous, monsieur. Bonne journée, madame. D'accord, on va s'occuper de ça tout de suite. Venez, suivez-moi. Installez-vous. D'accord. Donc, vous m'avez demandé les pointes plus une coloration. D'accord. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Alors, tchac, tchac, tchac. Allez, un petit coup par-ci. Un petit coup par-là. Vous allez être magnifique. En tout cas, vous vouliez quelle couleur, la coloration ? Bleu, c'est où ? D'accord, on va faire un joli bleu. Ah, et voilà, un joli bleu. Un magnifique bleu. Et je vous ai coupé les pointes, juste là. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette jolie coiffure ? Madame, c'est pas bleu, ça ? Mais si, c'est du bleu, voyons. Mais bien sûr que si, c'est du bleu. Regardez, c'est rose, là. Mais non, c'est du bleu, madame. C'est du bleu. C'est un joli petit bleu nuit, je dirais. En couleur bleu nuit. Bleu midnight, comme je dirais. C'est magnifique. Regardez, madame, regardez. Regardez, j'ai même assorti avec vos cheveux. Les épingles dans vos cheveux. Elles sont toutes bleues aussi. Comme vos cheveux. Et ma gueule, elles sont roses aussi. Là, elles sont tout colorées en rose. Mais c'est beau, c'est bleu. Ah, monsieur, dites-voir, c'est bien du bleu. Du rose, on est d'accord. Il a dit que c'était bien du bleu, madame, voyez ? C'est bien un bon vide, là, du rose. Bonbon, magnifique, bonbon. Ah, voyez, il adore votre coupe. Vous êtes en train de faire un carnage. Après, vous n'allez pas draguer un petit enfant non plus, madame. Mais, vous voyez, vous avez la côte auprès des bambins. Wow, Momo. Je crois que vous avez une touche, madame. Je ne connais même pas ses couleurs, madame. Mais si, voyons, regardez, vous avez un bleu nuit, bleu midnight. C'est parfait. Est-ce que j'ai besoin de vous refaire les pointes aussi ? Ou c'est bon comme ça ? Non, non, merci, non, merci, c'est déjà 4-8. Au pire, attendez. Ah, maman. Ok, madame, attendez, je vais prendre des ciseaux. On va couper ça parce que ce n'est pas encore assez bien, je pense. On peut faire mieux. Non, merci, madame. Mais si, attendez, je prends mes ciseaux juste là, voilà. C'est là, maman. Mais attendez, madame, allez, vous allez... Mais où est-ce que vous allez, madame ? On n'a pas fini, madame ? Je ne veux jamais. Mais madame. Je ne veux plus, madame. Madame. Et toi, Momo ? Je n'aimerais tout le temps, je m'en vais chez moi. Et toi, et toi, Momo ? Et toi, Momo ? Tu veux une petite coupe ? Momo ? Ah, cette première journée avec Sarah Kupemal a été une très bonne journée. Regardez-moi, les clients sont repartis complètement satisfaits. Bon, je ne comprends pas pourquoi j'ai reçu des mauvaises étoiles sur Google. Je ne sais pas, ça a dû être quelqu'un qui a dû se louper. Au moment, il a écrit son petit commentaire. Mais bref, en tout cas, venez tous à Brookhaven venir voir Sarah Kupemal. Je vous ferai une coupe avec plaisir. Code promo Kupemal15 pour 15% de réduction sur votre coupe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501